bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo pour ano 1800 alors dans cette vidéo je vais essayer de vous présenter un petit peu comment créer une ville assez importante donc un petit peu tout le cursus qu'il faut avoir pour bien pour bien développer votre ville et dans un deuxième temps toutes les optimisations qui seront nécessaires pour justement que votre ville tourne tranquille sans avoir besoin de revenir dessus tout le temps donc je vais faire cette vidéo en deux étapes la première la première partie en fait la première vidéo je vais vous montrer justement un petit peu toutes les étapes qu'il faut pour créer une grosse ville et dans une deuxième vidéo je vous montrerai un petit peu toutes les optimisations nécessaires comment les avoir donc on parlera notamment la corpo les hôtels de ville les capitaineries les eaux les musées les jardins botanique l'influence l'attrait voilà c'est tous ces éléments là en tout cas que je n'ai pas trouvé sur internet et donc bah voilà je voulais partager un petit peu mon expérience pour aider des joueurs qui seraient intéressés justement par par ce genre d'informations voilà alors on va voir déjà dans un premier temps un petit peu qu'est ce que j'entends par une grosse ville alors il faut savoir que moi je n'ai pas cherché à à faire vraiment le côté bourrin anneau c'est à dire avoir des maisons partout sur la carte parce que je trouvais pas forcément ça très intéressant j'essayais de faire quelque chose qui était à la fois joli c'est à dire esthétique avec un maximum de décoration est également quelque chose qui soit quand même qui soit quand même assez riche notamment au niveau population donc par exemple ici sur mon île de crown folle qui est au cap tremway on est quand même sur 42000 investisseurs sachant que je vais bientôt passer le cap des 50000 parce que je n'ai pas développé les maisons vous allez le voir tout de suite voyez j'ai coupé un petit peu les différents éléments c'est à dire le champagne les cigares le chocolat et les automobiles à vapeur pour l'instant tout ça c'est une partie que je n'ai pas encore créé et au niveau du bonheur en fait c'est selon les hommes puisque vous allez le voir après j'ai créé vraiment des petits quartiers pour pour chaque pour chaque partie de ma vie alors voilà un petit peu ce que j'entends par une belle ville vous voyez c'est le cap tremway alors il faut savoir qu'au niveau du cap tremway de ce que j'ai pu voir l'île principale qui se trouve ici au nord de la carte est toujours la même alors je peux me tromper mais pour moi ce que j'ai vu c'est toujours la même la seule chose qui change ça va être l'emplacement des différentes îles qui vont être ici en bas est toujours pareil sachant qu'à l'est toute cette zone là ici restera toujours plus ou moins dégagée puisque en fait ça sera une zone où vous aurez des missions lors de la campagne qui vont arriver donc en principe cette zone là restera toujours plus ou moins plus ou moins vite quoi voilà donc le cap tremway voici ma grosse ville en quelque sorte comme je l'ai fait donc vous voyez il ya beaucoup de décoration j'essaie de faire en sorte d'avoir des petits quartiers des petits quartiers qui sont jolis alors il n'y a pas forcément un côté utile c'est surtout un côté esthétique au niveau où j'en suis arrivé il ya quand même la partie utile mais on va dire ici l'église ne me sert plus à rien parce que bon clairement les ingénieurs n'ont pas besoin d'église dans leurs besoins ni en bonheur ni en besoins spécifiques les investisseurs pareil ils n'ont pas besoin d'église ni de bonheur donc vous voyez ici en haut on va on va voir un petit peu toutes les différentes optimisations tout à l'heure dont j'ai besoin pour faire tout ça donc alors voilà donc ça c'est l'entrée de ma ville avec j'essaie de faire ça assez classe la marge publique qui arrive ici qui me donne énormément toujours pour la deuxième partie de la vidéo on le reverra après deux personnes de personnages légendaires donc on va aller voir dans les objets ici je suis un peu désolé pour la pour la rapidité de la vidéo mais j'ai pas un ordinateur surpuissant donc du coup il ya un peu de lag pas énorme mais bon j'ai baissé quand même les qualités de la vidéo pour voir pour vous permet pour me permettre de vous faire vraiment une vidéo qui vous donne vraiment toutes les informations donc vous voyez ici j'ai donc tous les tous les personnages légendaires donc tout cela je les ai eu grâce à la marge publique même eux même si j'en ai acheté quand même beaucoup aux marchands j'en ai eu quand même une grosse partie grâce à la marge publique notamment les légendaires qui sont très 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 utiles et surtout pour les expéditions donc là tant que j'y suis je vais lancer l'expédition ici pour voir un petit peu ce qui se passe et on va revenir sur la ville tout de suite après il y en a pour deux petites secondes des pirates voilà on va pas se prendre la tête faire feu au canon je prends directement les plus forts et la plupart du temps ça passe des torpilles j'en ai pas besoin on passe au suivant oups j'ai oublié de relancer l'expédition pour la suite alors voilà un petit peu la ville que j'ai créé donc comme vous voyez en fait c'est d'immenses quartiers que j'ai créé avec de temps en temps les clubs de gentleman les universités il y en a ici aussi un club de gentleman un cabaret et aussi beaucoup 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 d'hôtels de ville dans lesquels j'ai notamment mis ce personnage monsieur garic puisque en fait monsieur garic nous donne un bonus de revenus donc au niveau où on en est après quand on a passé le cap des investisseurs franchement les bonus de revenus c'est vraiment pas ce qu'il ya de plus important par contre ce qui est juste en dessous les bonus de ravitaillement ça c'est vraiment très très intéressant puisque en fait là en l'occurrence les résidents dont le besoin en banque et satisfaits reçoivent montre et gousset à bijoux ça veut dire que dès que vous avez placé une banque et que le le rayon le rayon d'action de la banque est dans votre et dans ce quartier là l'occurrence pour lui monsieur garic dès que ma banque est placée dans le rayon d'action de toutes les habitations qui vont être là si je place un hôtel de ville avec lui si mon habitation a besoin en banque qui est satisfait et ben je vais avoir les montres à gousset et les bijoux qui vont être automatiquement rempli sans avoir besoin de créer toute la file de toute la file de production derrière donc ce qui est vraiment très 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 intéressant d'avoir avec lui parce que ne pas avoir à créer les montres à gousset et les bijoux ça augmente le bonheur donc du coup les habitants sont contents ça va créer des sortes de petites fêtes donc je sais pas si on a là actuellement mais en gros il va y avoir des petites des petits des petites fêtes qui vont être qui vont être dans la ville donc souvent ça se caractérise par une grande grande file de personnes qui vont se balader dans les rues et au niveau de vos entrepôts ça va vous donner du chocolat du champagne qu'est ce qu'il peut y avoir encore y avoir d'autres enfin voilà plein de plein de bonus au niveau de des entrepôts pour avoir des marchandises supplémentaires qui sont souvent des marchandises on va dire qu'ils sont assez difficiles à avoir donc c'est assez intéressant surtout dans les autres villes puisque en fait ça va nous permettre après donc ça c'est pareil on verra ça dans dans la deuxième vidéo de remplir l'exposition universelle assez facilement voilà donc ensuite voilà donc il ya des eaux des musées qui sont remplis au maximum des petites zones de parc qui sont là on a ici voilà des des quartiers à envoyer j'ai pas encore tout fini il me reste encore à faire j'ai les eaux qui sont là avec une autre banque un deuxième quartier ici j'ai encore ça c'est un musée il me semble non c'est un jardin botanique avec les plantes qui sont qui sont dessus voilà donc c'est vraiment je trouve une ville qui est quand même assez sympathique qui est assez chargé assez blindé donc au niveau des habitations on a 30 fermiers 40 ouvriers 540 artisans alors les fermiers les ouvriers les artisans c'est parce que j'ai encore quelques maisons que je vais continuer à développer parce que mon le cap trémont il me reste encore beaucoup beaucoup de beaucoup d'espaces vides ici pour continuer à se faire plaisir mais j'attends le saison passe 2 pour vraiment continuer à développer ma ville parce qu'à mon avis on va avoir des nouvelles des nouvelles décorations et surtout le château donc le château j'attends de voir la taille qui peut prendre et comment il va se disposer parce que je pense l'installer ici quelque part pour la suite voilà sur toute la zone qui est là mon avis on va se faire plaisir on va se faire un gros château parce que bon on a quand même beaucoup beaucoup de de bénéfices en revenus alors les bénéfices en revenus arrive tout seul dès qu'on arrive aux investisseurs ça arrive vraiment tout seul alors voilà donc ça c'est ce que j'appelle pour moi une ville assez sympathique voyez avec tout un tas de petits quartiers qui sont là mais ça c'est assez sympa parce que du coup j'ai essayé de faire vraiment quelque chose d'assez d'assez original pour chaque quartier de la ville même les rues etc voilà donc ça c'est pour moi ce que j'appelle une ville qui est à la fois plutôt sympa parce que bon voilà il ya côté esthétique que j'ai voulu mettre en avant dans ma ville mais en même temps ça n'empêche que voilà avec tout l'espace qui me reste je vais pouvoir arriver à 50 000 tranquille même à 100 000 parce qu'il me reste encore tout cet espace là pour y arriver alors comment j'ai fait pour réaliser une ville comme ça donc une grosse ville qui à la fois esthétique etc je m'y suis pris en trois étapes la première étape alors on commence pas quatre mois on commence à l'ancien monde alors moi je vais vous montrer où j'ai commencé j'ai supprimé mais j'ai supprimé mes villes parce qu'en fait j'avais énormément de routes commerciales et donc je ne m'y retrouvais plus trop parce que ça partait un petit peu dans tous les sens alors qu'en fait on peut structurer vraiment le on peut vraiment structurer la zone alors ça bug un peu voilà donc on commence ici alors moi en tout cas c'est là que j'ai commencé voilà c'est ici que j'ai commencé on va attendre un petit peu voilà ça va donc c'est sur cette île là que j'ai commencé et il y avait l'île de donc il y avait l'île du père dans le jeu là qui était ici je suis désolé pour les lags avant début c'est assez je vous avais dit c'était un petit peu compliqué il y a même encore des personnes qui sont là mon avis ça devait être des petits bonus en plus on va quand même regarder ce qu'ils veulent parce que j'avais jamais fait attention à ça manuscrit non il n'y a pas de bonus particulier je vais pas me prendre la tête je le prends pas et eux ici qu'est ce que c'était c'est un journal de quête mais la quête n'est plus opérationnel puisque j'ai supprimé mon entrepôt bon c'est pas grave donc voilà donc ça c'était l'île où il y avait comment elle s'appelait l'île c'était pas crown folle si je crois que c'était crown folle non sand bret sand un truc comme ça voilà avec les soeurs good qui j'ai là la soeur good donc voilà alors au niveau de l'île ici donc j'avais créé mon île complète ici je l'avais développé et je suis monté jusqu'aux ingénieurs dans un premier temps après avec l'île ici quand donc je les fais au cours de la campagne j'ai commencé à la développer aussi et je suis arrivé également au niveau des ingénieurs parce que pour arriver jusqu'aux artisans c'est facile franchement il n'y a pas de difficultés majeures il y a vraiment un cap au niveau des investisseurs et des ingénieurs donc on va voir ça tout de suite donc j'avais créé mes deux villes avec toutes les îles qui étaient là je les avais utilisés pour pour faire les routes commerciales nécessaires pour importer on va dire toutes les toutes les matières que j'avais pas sur mon île puisque bon on n'a pas toutes les fertilités nécessaires donc quand on arrive au stade des artisans souvent on a besoin de faire des importations derrière la petite la petite parenthèse c'est quand je suis arrivé ici j'ai fait une boulette c'est que j'avais il ya un procès qui est fait un moment dans la campagne et on doit construire un palais de justice le problème c'est que j'ai supprimé le palais de justice mais je ne sais pas comment on fait pour en avoir un autre donc je pense que je les ai perdu définitivement voilà donc ça c'était les deux îles que j'ai fait donc ensuite je me suis dit il faut vraiment que je commence à structurer mon faut vraiment que je commence à structurer mes îles donc je suis parti sur une île vierge qui était ici alors sachant qu'avant il y avait deux i a alors je sais plus comment elle s'appelle donc là il ya la princesse queen et l'autre c'est celle avec une petite vieille avec son chapeau je sais plus son nom qui n'arrêtait pas de m'attaquer donc je lui mettais sa pâte et il reste une petite île je l'a laissé tranquille en me disant c'est quand même assez intéressant de garder une ia elle se redéveloppée elle m'a réattaqué donc à la fin j'en avais mort je suis allé jusqu'au bout c'est à dire que je l'ai complètement détruit puisque après du coup au moins j'étais tranquille et depuis franchement c'est beaucoup plus cool parce que les ia c'est assez c'est assez compliqué à gérer dans le sens où en fait les ia agressives vont vous attaquer systématiquement dès que vous arrivez enfin dès qu'elles arrivent un certain niveau par rapport à vous c'est à dire que dès qu'elles sont un petit peu plus élevés que vous elles vont systématiquement vous attaquer et ça c'est vrai que c'est assez pénible pour la suite donc voilà la deuxième île que j'ai créé avec trois quartiers un ici un ici et un ici que j'ai commencé à rassembler ce que vous allez voir ici j'ai 5000 investisseurs il me semble voilà 5064 investisseurs ce qui était suffisant pour lancer la première étape de la première étape d'un d'un investissement donc c'est à dire ou modeste ou grand ou formidable donc c'est à dire qu'il faut ou 7500 ou 10000 investisseurs pour lancer les trois et trois types de les trois types d'expositions donc c'est pour ça que je me suis vraiment limité à 5064 ça m'a suffi et du coup après je pouvais lancer la première ma première exposition pour voir un petit peu ce que ça devait donc ça on y reviendra dans la deuxième vidéo je vous montrerai plus en détail un petit peu comment ça se passe pour pour les expositions et justement ça fera partie des développements de la ligne alors on aurait pu très bien partir sur cette île là de base pour pour faire une île plutôt sympa donc moi je m'en suis arrêté là parce que je voulais vraiment développer l'ensemble des technologies nécessaires c'est à dire avoir au niveau du menu de construction tous les bâtiments de des ingénieurs des artisans etc comme ça en fait j'avais pas la question à me poser de me dire ah il faut que j'attende d'avoir le nombre de par exemple ici le nombre d'artisans requis pour avoir l'hôpital je voulais vraiment sur mon île une fois que j'avais les artisans pas me prendre la tête pouvoir poser directement mon hôpital à l'endroit où où je le voulais et après je voulais aussi débloquer ça parce que c'est bête mais au niveau des décorations j'avais encore les deux décorations ici que je pouvais installer ça c'est des décorations on y reviendra plus tard qui arrivent encore plus loin dans le jeu alors comment j'ai fait j'ai installé mon île ici j'ai mis donc ça avant forcément c'était des c'était des fermiers partout tac 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 donc une fois que j'ai eu tous mes fermiers là alors je pense que j'ai plus de je vois qu'il ya un débris ici mais j'ai pas de il manque il manque des poutres d'acier c'est pas grave donc j'ai fait mes fermiers ici j'ai tout blindé sachant que vous pouvez poser un maximum de maisons de fermiers la seule chose dont vous avez besoin c'est un marché du moment qu'ils ont un marché vos maisons ne se détruiront pas et resteront tout le temps disponible pareil ici et pareil ici donc j'avais vraiment que des fermiers à la base et j'avais gardé des espaces ici et là pour pouvoir poser mon marché c'est tout ce dont vous avez besoin au départ par exemple on peut le refaire ici on va refaire rapidement pour un petit peu les différentes étapes je vais pas tout poser parce que ça sert à rien mais vous voyez au niveau des besoins et du bon des mains il faut juste un marché donc l'expédition je vais pas revenir on va d'abord finir les informations pour la vie il vous faut juste après du poisson et des vêtements de travail donc franchement pour toute cette zone là en fermier toute cette zone là et toute cette zone là vous prenez par exemple ici le rivage qui est là vous prenez un grand rivage et vous blindez de de poissonnerie comme ça vous savez que le poisson il y en aura pas vous en aurez suffisamment alors pour savoir exactement combien vous en avez besoin moi j'ai fait à peu près j'ai calculé à peu près comme ça j'ai fait à peu près fois deux ce qu'il faut toujours anticiper que le poisson et le vêtement quand vous allez évoluer votre maison c'est ce que vous allez avoir besoin plus quand vous allez passer votre maison de fermier ouvrier vous allez toujours avoir besoin de poisson et de vêtements un peu plus que ce dont vous avez besoin pour vous fermer plus alors les ouvriers il y avait besoin également de pain et saucisses donc ça on va y venir un petit peu après donc on en est toujours à ma ville de base donc c'est à dire j'ai fait ma belle ville voilà tac j'ai balancé mes poissons et mes vêtements alors on va voir un petit peu ce que ça donne donc voilà voilà et j'ai fait évoluer bah toute cette zone là en ouvrier et toute cette zone là en ouvrier aussi j'avais toujours besoin de garder un petit peu de fermier parce que les pêcheries alors je sais pas s'il m'en reste si ils vont m'en rester là haut elle est là elles sont là mes pêcheries bon j'avais utilisé le rivage qui est là j'ai pas tout gardé mais j'avais utilisé celui là et les pêcheries nécessite d'avoir voilà de la main d'oeuvre la main d'oeuvre pardon de fermier donc ça veut dire qu'il vous faut toujours garder un petit peu de fermier à la base alors comment j'ai fait pour avoir zéro fermier sur cette île là et pareil de l'autre côté comment j'ai fait pour avoir que des investisseurs eh ben quand on arrive au niveau des ingénieurs on a au niveau du grand port voilà ça par contre va falloir que j'ai regardé l'embarcadère qui permet justement un transfert de main d'oeuvre comme c'est indiqué entre deux îles ça veut dire que après on peut se faire une île avec des fermiers et des ouvriers la garder de côté donc c'est ce que j'ai fait donc une fois que j'avais eu tout ça j'avais assez d'argent pour pouvoir placer mon embarcadère alors ça coûte mille mais quand on a tout ça d'ouvriers tout ça d'ouvriers et un peu de fermiers au niveau du bénéfice on est bon donc on a on peut se mettre facilement un premier embarcadère et un deuxième sur une autre île que j'avais ici voilà elle va se rager donc l'île elle est là voilà où je me suis fait justement que des fermiers et des ouvriers donc j'ai pris une petite île ici sur la carte une île on va dire quand même assez grande pour mettre suffisamment de maison mais assez petite aussi pour pouvoir pour pas empiéter on va dire sur des productions que j'aurais pu mettre sur une autre île parce que tout ce qui est champ etc ça demande beaucoup de beaucoup de place au niveau des vêtements c'est pareil je m'étais installé directement sur mon île donc je crois qu'il ne reste plus qu'une et tout ça c'était une zone où il y avait où il y avait la fabrication de vêtements alors franchement il en faut pas énormément ça prend de la place mais pour une ville aussi grande que ça c'est à dire toute cette zone là toute cette zone là toute cette zone là il m'a fallu ça en vêtements enfin tout c'est tout cet espace là entre ce qui était les fermes parce qu'il faut des élevages de moutons et de la filature tout ça ça m'a suffi à alimenter toute la ville donc on en était aux ouvriers alors je vous fais rapide je vous refais pas tout tout la toute la démarche en fait je vous donne on va dire les grandes lignes pour justement pouvoir arriver on va dire au maximum des optimisations donc voilà on en a on est arrivé aux ouvriers une fois qu'on en était aux ouvriers il nous faut de la saucisse et du pain donc ce que je vous ai expliqué c'est que j'en étais aux ouvriers j'ai mes j'ai mes trois enfin j'ai toutes mes personnes en ouvrier ici on va quitter j'avais un premier embarcadère ici j'ai créé une deuxième ville dans laquelle vous voyez tout ça par exemple en fermier et en ouvrier ça me demande que ça donc là ici j'ai je m'en souviens plus parce que ça fait longtemps que j'étais pas allé dessus voilà la savonnerie ça c'est pour les vêtements ça ça donne le savon ça ça donne les vêtements ah j'ai fait aussi j'ai même assez d'espace pour leur donner un peu de bonheur c'est à dire que ça la distillerie ça leur crée de l'eau de vie et ça c'est uniquement pour le bonheur c'est même pas pour un besoin fondamental voyez donc j'ai vraiment tout en bonheur ils ont pas beaucoup effectivement mais il y en a suffisamment pour qu'il soit super content donc c'est parfait donc voilà après on arrive au stade des ouvriers alors ce que je vous disais tout à l'heure voyez les ouvriers leur faut le poisson et les vêtements en plus et saucisses savon et pain j'ai oublié le savon donc pour créer tout ça je me suis dit il faut que j'arrive à leur donner suffisamment de nourriture à eux bon ça va je me prends pas la tête j'ai juste besoin de leur donner du poisson et du vêtement sachant que tout ça ils n'ont pas besoin en tout cas dans un premier temps après je leur ai donné pour avoir plus de main d'oeuvre parce que quand vous augmentez ici le nombre d'habitants vous augmentez forcément le nombre de main d'oeuvre disponible voilà donc j'avais vraiment fait un maximum de maisons ici puisque en fait l'objectif c'était de se dire une fois que j'aurais créé suffisamment de maisons ici je vais pouvoir mettre toutes mes industries nécessaires pour développer ma ville qui est à breteuil sur roche va donner des noms ça va être ça va être plus facile toute la ville qui était ici à breteuil qui est ici sur la carte je vais pouvoir leur donner un maximum de main d'oeuvre sont pour pouvoir développer mes maisons sans avoir à me dire oula si je développe mes maisons d'ouvriers en artisans je vais être coincé non j'avais déjà suffisamment de main d'oeuvre ici avec tous tous mes fériés oui il n'y a pas beaucoup d'ouvriers alors c'est pareil il y a une optimisation qui est nécessaire et ça on la verra dans la deuxième vidéo donc voilà après j'ai passé donc mes maisons d'ouvriers artisans donc pour ça j'ai besoin comme on a dit tout à l'heure saucisses pain et savon et donc du coup là je me suis pris une île balèze où je me suis dit je vais faire tous les besoins nécessaires pour mon île et donc c'est ici que j'ai créé cette île là voilà j'ai créé mon île où je me suis fait toute ma zone de pain alors sachant que à l'époque au moment où j'ai fait cette île là la zone ici elle était x2 c'est à dire que j'avais besoin de tout l'espace ici aussi en plus en pain là j'ai réduit enfin j'ai supprimé mes usines quand je suis passé au stade des investisseurs parce qu'ils avaient plus besoin de pain donc du coup j'ai pu réduire la quantité de la quantité de fermes céréalières de moulins etc et de boulangerie j'ai pu vraiment réduire la zone juste à ça quand j'étais passé au stade des investisseurs qui sont ici mais quand toute cette zone là elle était encore en mode ouvriers artisans j'ai eu vraiment besoin de de cet espace là multiplié par deux alors je regarde quand même parce que de temps en temps on tourne des personnages légendaires qui sont assez sympas à voir donc quand on a quelqu'un qui vient sur la marge publique il faut toujours quand même vérifier qu'on n'est pas un personnage assez intéressant bon je vais le prendre c'est pas un important mais bon c'est quand même assez intéressant de voir donc voilà comment j'ai fait première île donc on récapitule un petit peu première il je fais toutes mes zones avec mes habitations je garde beaucoup d'espace pour pouvoir après mettre toutes mes petites décorations comme j'ai fait sur le cap très mauvais deuxième il je me fais avec les embarcadères toute la zone ici de fermier et de et d'ouvriers donc ça on va dire que ça va être mon île de main d'oeuvre et troisième il je me prends une grosse île pour me mettre vraiment toutes les toutes les infrastructures nécessaires pour pouvoir pour pouvoir donner tous les besoins nécessaires à mes habitants alors un truc qui est important de savoir c'est que pour passer d'ouvriers de fermiers ouvriers d'ouvriers artisans d'artisans ingénieurs etc je me suis pas du tout préoccupé du bonheur ou vraiment très peu c'est à dire que je leur ai mis uniquement les bâtiments nécessaires c'est à dire les églises les cabarets les pubs les marchés mais je n'ai absolument pas fait de chaîne production d'eau de vie pour les ouvriers il me semble que c'est la bière voilà tout ça je m'en suis vraiment pas occupé la bière le rhum tout ça j'ai rien apporté je me suis pas préoccupé de leur bonheur du tout et regardez ils sont contents sachant que je leur ai donné que des églises et des cabarets je me suis même pas préoccupé de ça et ils sont déjà en mode content donc voilà je me suis vraiment pas préoccupé du bonheur en tout cas pour ce qui est des chaînes de production uniquement des bâtiments je me suis vraiment concentré uniquement sur les besoins qu'ils avaient donc à chaque fois je regardais les fermiers il me faut ça donc le poisson et pêcherie le marché aussi bien sûr les ouvriers j'ai uniquement fait les chaînes de production de pain de saucisses et de savon voilà je me suis vraiment basé que là dessus donc c'est pour ça que je vous dis j'ai reprécié le là j'ai mis l'embarcadère tout de suite et voilà j'ai fait mes chaînes de production comme ça j'avais qu'une seule route où toutes mes productions étaient faites c'était celle ci c'est à dire que là j'ai fait une route avec de façon on peut le voir voilà c'est l'embarcadère qui arrive mais j'ai fait j'ai importé toutes mes saucisses tout mon pain et tout mon savon uniquement d'ici sachant que un truc qui est bien c'est que le savon on peut le créer n'importe où la saucisse on peut la créer n'importe où et le pain il faut juste la fertilité blé donc là ça tombait bien je l'avais mais si vous l'aviez pas eu admettons vous avez une île qui est à côté de votre donc là on va dire que c'était mon île principale si vous n'avez pas le blé on peut toujours l'avoir dans le nouveau monde en installant une corporation donc on installe une corporation et vous pouvez acheter la fertilité blé alors moi c'était chez elle ici on peut acheter la fertilité blé dans les objets ça tombe pas à chaque fois mais de temps en temps voilà voilà je suis tombé dessus direct voilà semence de blé alors là c'est la semence de blé en statut inhabituel vous pouvez l'avoir en rare on va essayer de la trouver non ça c'est inhabituel toujours on peut l'avoir en rare et comme vous l'avez en rare je regarde en même temps les autres les autres items parce qu'il m'en manque encore un petit ah mince j'avais pas vu elle était là elle est là voilà fertilité voilà vous avez la fertilité sans aucune contrepartie c'est à dire vous avez la fertilité céréales vous vous installez votre corporation vous mettez votre blé dedans et puis après vous pouvez installer vos chaînes de production voilà donc même si vous ne l'avez pas vous inquiétez pas vous pouvez toujours acheter toutes les fertilités qui sont nécessaires vous pouvez l'acheter chez elle vous la mettez dans votre corporation et puis vous pouvez construire la fertilité comme si vous l'aviez voilà pareil pour les poivrons pareil pour les pommes de terre etc vous pouvez vraiment mettre toutes les fertilités sur une île que vous ayez ou pas la fertilité à la base vous mettez la corporation vous allez acheter votre fertilité vous la mettez dans la corporation et vous pouvez conserver comme si vous aviez eu la fertilité à la base donc pas vraiment besoin de vous poser la question prenez vraiment une grosse île pour faire toutes vos productions et c'est là en fait tout ça va commencer à se corser quand on va passer des artisans aux ingénieurs c'est là où ça va commencer à être compliqué parce qu'on va arriver sur des machines à couvrir les conserves et puis c'est tout je crois que eux ils demandent de ouais voilà machine à couvrir conserve ah oui et les manteaux de fourrure alors les manteaux de fourrure c'est assez compliqué moi j'ai repris on va dire une deuxième île de production pour mettre toutes mes productions de cabane de chasse parce que pouvoir de la fourrure franchement ça prend énormément de place oui tout ça c'est que de la fourrure tout ça tout ça tout ça c'est que de la fourrure toute cette zone là c'est que de la fourrure pour fournir franchement il n'y a pas énorme de maison il y a ça eux ils n'en demandent même plus puisqu'ils sont au stade des investisseurs il y a besoin uniquement d'ampoules lunettes café donc il n'y a pas besoin de il n'y a pas besoin de fourrure eux en demandent aussi alors là je l'ai mis mais vous voyez donc juste pour toute cette zone là j'ai eu besoin de tout ça de fourrure sachant que bon j'ai pas poussé la production voyez on a une condition de travail qui est bonne donc du coup on est à plus 12 on aurait pu être à plus 50 si la traite de l'autre côté avait été meilleur mais ça c'est pareil ça fait partie des optimisations qu'on parlera dans la deuxième vidéo oui on est déjà presque à 35 minutes de vidéo et j'en suis encore constat des artisans donc voilà toute cette zone là pour la fourrure c'est vraiment beaucoup beaucoup d'espace les poivrons j'en ai pas eu besoin parce que dans ma corporation ça ça fait partie je peux quand même en parler un petit peu donc la productivité j'ai mis la ferme céréalière avec la productivité à plus 50% et pareil pour lui voilà ferme de poivrons qui arrive au mieux il me fait une production à plus 20% ce qui fait qu'en tout bah voilà quand on met les deux ici je suis à 130% qui est pas énorme parce qu'en fait ils sont sur charge de mais mon mes entrepôts sont blindés en poivrons donc c'est pour ça que j'ai plus de c'est pour ça que voilà mon entrepôt les blindés c'est pour ça que c'est pour ça qu'il a il a bloqué à 116 130 mais sinon je devrais être à 105 je suis à 170 % de production donc ce qui est vraiment énorme voilà donc on arrive aux artisans donc là on arrive à des trucs un peu plus compliqué la machine à coudre les conserves et également il manque un truc je pense machine à coudre conserve il manque un truc et les fourrures c'est ce dont je viens de parler alors je parle pas trop des universités enfin les différents bâtiments les églises etc c'est pas très compliqué vous faites pas moi voilà j'ai fait un gros espace au milieu j'ai mis tous mes bâtiments ici au fur et à mesure de ce dont j'avais besoin de mémoire alors c'est là où j'expliquais tout à l'heure j'avais développé d'abord ici là sur mes deux îles en premier j'avais développé jusqu'au stade des investisseurs parce que quand on arrive au stade des ingénieurs je crois que j'avais fait l'espace d'une banque voilà j'ai pris l'espace pile poil d'une banque en me disant quand j'en aurais besoin je mettrais la banque à cet endroit là par exemple ça va me prendre toute la zone et j'aurais pas besoin de me dire je vais devoir bouger mes bâtiments etc donc c'est vraiment pour ça que voilà dans un premier temps j'avais été jusqu'au stade des investisseurs entre mes deux îles ici et une fois que j'y suis arrivé je me suis installé là je me suis dit allez on part vraiment sur quelque chose de propre quelque chose de net et de structuré comme ça je pourrais développer vraiment mon île de la meilleure façon qui soit donc au niveau des artisans une fois qu'on a fait nos coutures nos fourrures donc là c'est pareil j'étais venu ici j'ai fait mes élevages de bétail ils sont toujours là oui c'est ça il faut de la viande au départ la viande du poivron donc j'avais fait donc mes poivrons ici la viande ici et j'ai commencé à faire mes conserves tac 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 donc toutes les conserves elles sont là elles sont ici ensuite j'ai fait toutes les usines de machines à coudre avec donc là on voit toutes les fonderies tous les fourneaux dont j'ai eu besoin donc toutes les usines de machines à coudre je les ai toutes rassemblées ici voilà elles sont là toutes là vous voyez j'ai vraiment tout fait sur la même île une île principale et je me suis pas posé la question puisque vous voyez il me faut 150 150 artisans et je me suis pas posé la question parce qu'en fait tout ça il y a besoin d'ouvriers de fermiers d'ouvriers de fermiers et j'avais suffisamment de personnes ici pour alimenter en main d'oeuvre toutes les usines dont j'avais besoin ici donc je me suis vraiment pas pris la tête après que si j'avais besoin je refaisais un petit peu plus de cabanes de fermiers j'améliorerai mes mes cabanes de fermiers en ouvriers voilà j'avais vraiment pas besoin de à me poser de questions puisque en fait ma main d'oeuvre elle était là je produisais toutes mes toutes mes infrastructures pour les besoins ici et après je les importais directement au fur et à mesure je crée mes routes de commerce qu'elle est d'ici à ici et j'ai importé bah là en l'occurrence je faisais un bateau de je faisais un bateau avec machine machine à coudre fourrure et conserve j'en mettais deux pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis voilà je faisais j'en mettais deux sur la même route 2 sur la même route commerciale voilà je me prenais pas la tête ensuite donc toujours dans la même logique je m'occupais pas du tout du bonheur une fois que j'avais rempli tous les besoins je les ai fait passer au stade supérieur qui est le stade des ingénieurs et c'est là où ça commence à se gâter parce qu'il faut faire l'électricité et il faut importer du café alors le café c'est pas non plus très compliqué mais bon voilà on n'arrive pas même à un stade où on se dit bon oui ça commence à à picoter un petit peu alors pour donner l'électricité c'est très simple il faut mettre une usine électrique en plein milieu de son en plein milieu de sa ville alors beaucoup n'y pense pas au début puisque toute façon on le voit pas arriver quand on commence le jeu qu'on démarre et qu'on fait sa ville quand on se dit merde il me faut une il me faut une usine électrique enfin une centrale électrique en plein milieu de ma ville comme tous les joueurs qui vous ont fait des vidéos sur youtube on le voit pas arriver il faut tout départ tout déplacer et ben acheminer ici son puits de pétrole à la centrale pétrolière la centrale pétrolière qui doit forcément aller à un puits de pétrole et fourlier tout ça pour que ça fonctionne correctement sinon ça marche donc ça veut dire tout bouger etc donc c'est pour ça que c'est pareil il vaut mieux arriver d'abord jusqu'aux investisseurs dans un premier temps sur une île on va dire où on développe toutes ces toutes ces toutes les je vais y arriver j'y arrive plus toutes les technologies et ensuite une fois qu'on a développé toutes les technologies on se cale sur une île et on crée vraiment tous ces bâtiments pour se mettre bien pour que ce soit à la fois esthétique également donc l'électricité bon ça ça tombait bien j'avais l'île directement avec assez de pétrole pour pouvoir faire fonctionner une centrale électrique voire même deux je pense parce que 4 puis de pétrole si j'ai mis j'ai pas mis de boost en plus donc si j'en mets un je peux je peux faire tourner au moins deux ou trois trois centrales électriques tranquille alors donc la centrale électrique donc ça c'est du bâtiment classique il faut juste mettre une centrale électrique enfin il faut juste mettre il faut mettre une centrale électrique au milieu de votre ville si possible un train qui va le qui va acheminer tout ça et vous voyez bon là ça reste assez ça reste assez esthétique quand même même si voilà j'y suis pas arrivé je suis pas arrivé à tout faire encore sur cette île là puisque j'ai arrêté de la développer pour me concentrer sur le cap très moi pour ce qui est des lunettes où il n'y a rien de bien compliqué non plus les lunettes c'est surtout qu'il y a beaucoup de il ya beaucoup de matières premières à avoir alors c'est là où en fait je me suis pris donc une de une troisième île qui est ici une toute petite j'ai pas besoin de grand chose sur laquelle j'ai importé le zinc le cuivre de mes différentes îles ici la mine de silice je les fait directement sur site et ensuite la verrie le long le laiton et la production de lunettes voyez j'ai fait tout la verrie ici on a trois le laiton il est juste derrière il y en a deux et les usines de lunettes voilà elles sont là il y en a que les quatre sont là j'ai fait quatre usines de lunettes pour alimenter directement toute mon île ici et le café voilà pas trop le choix on est bien obligé de partir dans le nouveau monde alors ça va buggé un petit peu voilà alors désolé pour les lags parce que comme je vous disais tout à l'heure j'ai pas un ordinateur surpuissant donc du coup c'est assez compliqué de tourner cette vidéo mais je tenais vraiment à vous faire partager mon expérience pour je l'espère vous donner un maximum d'astuces justement comme je vous disais pour vous faire développer votre île j'espère que jusque là je vous ai pas perdu et j'ai réussi à vous donner un maximum d'informations alors ici on arrive sur l'île où j'ai fait mon café donc là bas c'est pareil on fait quelques autres enfin quelques cabanes alors il n'y a pas besoin de beaucoup de cabanes là j'en ai fait encore ici aussi mais tout ce qui est là en fait tous les champs que j'ai développé ici c'est pas du café c'est pour créer des tortillas etc pour bon parce qu'en fait je voulais un petit peu améliorer le bonheur des habitants de l'autre côté mais franchement ça n'a aucune utilité voilà c'était pour donner ici c'était eux pour leur donner des tortillas il me semble je leur donne voilà ils ont des tortillas mais voilà ça on n'a pas besoin de leur donner j'avais fait ça pour augmenter le nombre de le nombre d'habitants pour être tranquille en en main d'oeuvre mais voilà c'est pour ça qu'il ya plus de champs mais sinon augmenter les les comment ça pour les passer de l'un à l'autre en fait il ya juste besoin de juste besoin de faire ça pas besoin de tortillas le café déjà ça augmente la main d'oeuvre mais après moi j'avais mis des tortillas pour être tranquille mais franchement si je les supprime ça changera pas grand chose voilà donc pour le café revenons à nos moutons le café voilà donc voilà j'ai pas beaucoup de voilà il ya tout ça en café voyez alors c'est un petit peu folklore et les champs comme vous pouvez voir quand ils sont sur brillance ils sont assez diffus sur la carte mais bon voilà au moins ça me permet de remplir un petit peu tout c'est tout cet espace là là qui va me servir à rien ici et ici et ensuite on fait du café et si j'avais aussi beaucoup de coton c'était pourquoi le coton désolé ah oui c'était pour les points chauds ah oui le coton aussi il faut aussi aller dans le nouveau monde pour faire des voiles puisqu'ils vont avoir besoin de pour les voiles et pour les vêtements puisqu'ils vont avoir besoin de fabrique de coton tout ce champ là voilà ça me permet d'alimenter suffisamment mes usines de vêtements de l'autre côté là avec la fourrure c'est pour ça que je disais tout à l'heure c'est vraiment là c'est vraiment la galère le les vêtements parce qu'il faut à la fois beaucoup d'espace autant pour les cabanes de chasse pour avoir de la fourrure que pour que pour le coton là avec tous ces champs là ça m'alimente vous voyez de l'autre côté ça m'alimente suffisamment ma ville mais vous voyez ça tourne à plein gaz donc du coup toute cette zone là alors sachant que je l'ai pas booster mais bon ça vous montre quand même l'espace qu'il faut l'espace nécessaire qu'il faut pour alimenter pour alimenter une ville de l'autre côté donc voilà donc tout ça les obreros les journaléraux que j'ai créé donc voilà on fait le café ici et on importe de l'autre côté donc si vous voulez une vidéo après pour savoir comment bien faire ces zones de café etc mettez le moi dans les commentaires et puis je vous montrerai un petit peu comment comment ça s'organise sachant que vous avez quand même pas mal de pas mal d'éléments sur le sur internet si vous tapez les yout l a y o ut et les différentes productions vous avez des des indices sur internet qui pourront vous donner différentes différentes méthodes pour placer vos productions de la manière la plus optimale voilà donc moi je les faites comme ça j'ai fait une ligne complète de coton j'ai mis en dessous le les filatures qui transforme le coton qui est avec pas mal de deux deux qu'on s'appelle d'entrepôt parce que pour ramasser tout ça si vous mettez qu'un entrepôt vous êtes mort ça va ça va buggé direct donc voilà et ensuite donc on a vu pour le café on a vu les différentes les différentes étapes qu'il nous fallait pour pour construire tout ça et vous voyez j'ai absolument pris pas beaucoup dit là il m'en reste encore plein de disponibles sachant celle là je l'ai pas du tout développé enfin voilà c'est vraiment pour vous montrer comment faire une grosse île et pour être tranquille et enfin la dernière étape une fois que vous arrivez aux investisseurs bah vous n'avez plus besoin que des lunettes du café de l'électricité et des ampoules donc tout ça vous le fabriquez avant vous le fabriquez pour eux pour les développer donc ça veut dire qu'une fois que vous êtes aux investisseurs tout ce qui est fourrure détruxion tout ce qui est fourrure machine à coudre et également conserve vous allez plus avoir besoin de les produire donc comme vous avez plus besoin de produire c'est là que vous pouvez réduire toutes vos productions derrière et gagner en main d'oeuvre pour refaire d'autres d'autres éléments donc ça c'est un petit peu toutes les étapes pour arriver jusqu'aux investisseurs et donc c'est pour ça que je vous dis si on retourne sur le cap très moins c'est comme ça que j'ai pu réussir à créer cette ville là vous voyez il ya que des investisseurs absolument que des investisseurs et donc pour arriver à ce résultat eh ben j'ai fait exactement la même chose ici c'est à dire que là j'ai ma ville avec tous mes ouvriers voilà tous mes ouvriers sont ici toutes les productions nécessaires elles sont également ici donc là c'est les cabanes de chasse ici c'est les fermes pour le gros bétail voilà avec la fabrique artisanale bon là elle est en parce que les entrepôts sont pleins et au fur et à mesure de ce que j'avais besoin j'ai créé oui mon embarcadère il est là j'ai fait un lien entre les deux et ici j'ai fait mon île avec tout ce dont j'avais besoin pour les ampoules alors ici c'est en poule lunettes lunettes elles sont là et tout le nécessaire pour l'effondrer à laiton etc donc voilà vous avez vraiment tout et l'électricité au milieu mais ça ça fait partie de l'optimisation donc ça on en parlera après voilà donc comment j'ai fait pour avoir une grosse île alors un point important qui est à préciser c'est que j'ai fait par zone c'est à dire que la première zone que j'ai construite c'est d'abord celle ci j'ai mis toutes mes décos j'ai prévu l'espace en amont de mes maisons c'est à dire que là par exemple mes fermiers je les ai mis par bloc de je les ai mis par bloc comme ça en laissant un espace au milieu volontairement parce que je voulais mettre un espace de trois ici j'ai mis un espace de deux maisons deux maisons mais j'aurais pu en mettre trois je veux dire à chaque fois j'ai mis deux maisons parce que je trouvais que ça laissait suffisamment d'espace pour faire des petits quartiers sympa au milieu voilà voyez j'ai tous les petites décos sachant que quand vous voulez ces deux espaces à part la banque vous pouvez mettre absolument tous les bâtiments pour votre ville c'est à dire que même au niveau des investisseurs si je prends le club de gentleman voyez je peux le poser au milieu alors je peux vous montrer en direct le club de gentleman voilà j'en ai posé un ici donc ce qui s'est passé à la base en fait c'est que là voilà j'avais exactement la même zone qu'ici ici j'ai vraiment les deux mêmes zones sauf qu'à un moment j'ai voulu placer mon investisseur donc j'ai supprimé enfin j'ai supprimé j'ai décalé les maisons qui étaient là donc j'en avais deux ici et de là j'en ai fait une ligne ici là j'ai rajouté deux maisons en plus pour faire le pour faire le bloc ici et j'ai placé mon investisseur ici donc au niveau des bâtiments et ça c'est encore une astuce qui est assez importante si vous laissez un espace de deux bâtiments ici au milieu vous pouvez mettre absolument tous les bâtiments il ya peut-être besoin d'une petite réorganisation envoyé si j'ai une j'ai mis une université pardon mais ça c'était vraiment pour le fun pour faire style voilà j'ai juste dû faire une petite ouverture mettre mon main pour que pour pouvoir la relier à une route pour qu'elle puisse pour qu'elle puisse diffuser tout son tout son tout son intérêt et après voilà je les laisser donc vous voyez il ya vraiment on peut vraiment mettre tous tous les bâtiments laissant juste deux maisons à part la banque et la banque qui est là d'ailleurs et donc voilà c'est pour ça que j'avais prévu mon espace et j'ai établi par zone c'est à dire qu'en fait et c'est là l'astuce l'une des plus importantes c'est pour ça qu'on arrive à la fin de la vidéo pour mettre toutes mes maisons en investisseurs donc j'ai placé toutes mes maisons en fermier je leur ai donné le besoin nécessaire je les ai passé en ouvrier en artisan d'ingénieurs et en investisseurs de manière à ce que une fois que j'arrive à ce stade là j'ai plus besoin de me poser de questions je sais que j'ai plus besoin que des lunettes du café des ampoules et l'électricité voilà je me dis pour ce pour cette zone là ce qui est prioritaire pour moi c'est de leur donner de l'électricité donc là j'ai mes deux zones ici avec électricité ici et électricité ici j'ai fait mes routes pour voir jusqu'où ça allait descendre l'électricité je me dis bon ici la zone qui est là c'est pas grave on pourra on pourra la laisser en ingénieur donc c'est pour ça que vous avez des ingénieurs en façade ici pas des investisseurs j'aurais pu descendre un petit peu mon mon usine électrique pour vraiment faire cette zone là mais après je me suis dit c'est pas grave où je mettrais une usine électrique avec la production qui viendra de l'article où je mettrais une un autre chemin de fer et je leur je leur amènerai ici pour mettre de l'électricité pour pour finir pour finaliser un petit peu le les toutes les zones ici aussi mais du coup ça veut dire quoi ça veut dire que quand vous allez améliorer tout ça en investisseurs toutes les chaînes de production bah vous pouvez les garder vous avez juste à vous concentrer sur les lunettes le café les ampoules l'électricité une fois qu'ils sont arrivés dans investisseurs bah vous pouvez passer un deuxième quartier moi c'est ce que j'ai fait j'ai passé au quartier qui était ici en gardant les productions que j'avais fait ce qui fait qu'en fait bah le poisson je l'avais déjà je l'avais gardé la saucisse le pain etc je l'ai toujours d'ailleurs elles sont toujours là mes chaînes de production sont toujours ici vous voyez j'en ai pas beaucoup parce qu'elles ont été optimisés donc ça on va y arriver dans la deuxième vidéo donc ici vous avez toute la chaîne de production du coton des vêtements les cuisines les comment ça s'appelle les machines à coudre voilà tout est là j'ai tout gardé comme ça en fait j'ai calculé pour développer tout ça en ingénieur une fois que je suis passé là j'ai fait ce quartier là après j'ai fait ce quartier ici après j'ai fait ce quartier ici après ici et du coup la ma seule difficulté c'était de continuer à me dire il faut que je produisent suffisamment de café donc à chaque fois j'allais dans mon entrepôt j'allais dans mon entrepôt j'allais cliquez ici sur un petit onglet statistiques et enfin sur l'onglet production pour voir un petit peu ce dont j'avais besoin et donc là par exemple je savais que j'avais besoin de 29 unités d'ampoule ampoule 21 lunettes 113 café alors 113 café c'est énorme je vais vous montrer avant de vous quitter pour cette vidéo comment j'ai fait voilà j'ai juste besoin de ça et l'électricité après le reste au fur et à mesure des quartiers comme ils comme il réclame plus la production par exemple les besoins de saucisses etc les besoins en saucisses etc ils me le réclamaient plus donc du coup je savais que la production que j'avais faite derrière j'allais pouvoir la réutiliser pour refaire un autre un autre quartier et le et le et l'améliorer jusqu'au stade des investisseurs sans avoir à me poser la question le seul truc sur lequel je devais faire attention c'était à la fin c'est à dire une fois qu'ils étaient ingénieurs je me regardais je me disais bon bah voilà je vais avoir besoin de tête de cinq ou six unités de plus en lunettes ampoules et et café sachant que franchement il consomme pas beaucoup de lunettes et d'ampoules le plus chiant c'est le café est donc le café bah pour ça je vais vous montrer l'île que j'ai dû avoir j'ai fini sur le nouveau monde qui est ici en bas alors vous voyez toutes mes îles sont vides j'ai rien utilisé en fait pour créer une ville comme ça elle est ici donc voyez j'ai fait toute cette partie là avec des habitations alors j'ai commencé à faire quelques petites déco parce que je voulais commencer à la à la faire plutôt jolie ça toute cette zone là ça me suffit à alimenter toute ma petite ville et tout le reste absolument tout le reste c'est du café 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 alors un peu de pétrole ici pour le ramener café et café voilà j'ai juste eu besoin de ça pour faire mes 113 café ici tout a brûlé j'avais pas vu c'est embêtant c'est pour ça que je suis à la ramasse en café voilà donc tout ça en café et ici à toutes mes brûleries de café qui sont toutes là et ça ça me suffit à alimenter en café alors par contre il faut beaucoup de niveau de la route de commerce pour le café je crois que j'ai huit bateaux de au niveau du commerce ouais c'est celle ci voyez j'ai neuf j'ai neuf bateaux neuf bateaux pour venir alimenter en café et être sûr que la route soit soit bien neuf bateaux et du coup ça veut dire aussi que j'ai dû mettre beaucoup 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 de de dépôts pour être sûr d'avoir un maximum de un maximum de stock parce que quand il ya neuf bateaux qui arrivent si vous avez juste votre entrepôt c'est à dire qu'ils vont arriver votre entrepôt il va être plein alors je sais plus c'est combien la base je crois que c'est 150 si j'ai un bateau avec 150 café qui arrive il va arriver à sur ma ville il va revenir la consommation elle aura déjà été complètement cramé donc du coup c'est pour ça qu'ils font un gros stock pour qu'ils puissent venir chercher suffisamment de café de manière à ce que quand ils fassent l'aller retour il est toujours du café disponible à prendre sur l'île et une manière à ce qu'ils déversent un maximum de l'autre côté vers que quand le bateau il arrive il doit toujours être blindé il doit toujours avoir c'est voilà il doit toujours être blindé en café et si les neufs arrive d'un coup il faudrait que les neufs au mieux ils arrivent à avoir leur café donc voilà un petit peu toutes les informations que j'ai pu donner et donc maintenant on va passer à la deuxième vidéo je vais pouvoir vous expliquer un petit peu tout tout toutes les améliorations qui sont nécessaires avec le développement de la ville pour avoir vraiment une ville qui soit au max voyez tout ça ça toutes les que je vous ai montré tout à l'heure ça alimente tous en investisseurs ce qui est quand même énorme il me reste encore de la place donc voilà bah écoutez j'espère que ça vous a plu j'espère que vous aurez pu avoir les informations nécessaires à ce que vous vouliez faire pour pour vraiment construire une ville comme celle que j'ai fait parce que je trouve vraiment qu'elle est très jolie et et en plus de ça elle est elle a quand même beaucoup beaucoup d'investisseurs et elle est complètement autonome c'est à dire qu'en fait là depuis tout à l'heure j'ai joué vous avez vu j'ai pas eu besoin de retoucher à un stock ou à rebooster un vaisseau ou quoi là je peux la laisser comme ça tourner pendant pendant cinq heures le seul truc qui pourra me qui pourra m'embêter on va dire c'est les catastrophes avec les explosions qui peuvent arriver ici et là et du coup et du coup après bloquer bloquer une production mais franchement à part ça la ville elle est complètement autonome voilà et bien écoutez sur ce je vous laisse et puis je vous prépare la vidéo sur le développement que vous pourrez retrouver très prochainement à bientôt